Bonjour mes amis j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo crédit je vais vous parler d'un excellent thriller drame américain de 2002 avec le regretté Robin Williams. Je vais vous parler du film photo-obsession donc c'est parti. Photo-obsession est un film réalisé en 2002 par Mark Romanek. On retrouve dans des rôles principaux Robin Williams, Connie Nelson et Michael Vartan. Robin Williams mon dieu quel excellent acteur qu'on a perdu il y a quelques années malheureusement. Robin Williams a commencé sa carrière à la télévision américaine dans une série qui a cartonné. Bien entendu l'acteur avec le talent qu'il avait s'est retrouvé très rapidement au cinéma. Il nous a délivré pendant des années de très très bonnes comédies. Par exemple on se rappelle tous de Madame Dutfair, on se rappelle tous de The Toys, on se rappelle tous de Jumanji donc c'était un comédien qui était excellent dans la comédie mais avant la fin de sa carrière et avant qu'il se suicide on avait appris dans les journaux que Robin Williams était un acteur dépressif alcoolique et avant la fin de sa carrière l'acteur s'est essayé un autre style, un style beaucoup plus noir. Il a commencé à faire des drames ou des thrillers et c'est là pour moi que Robin Williams a complètement explosé, a fait montrer vraiment que c'était un acteur très complet parce que moi je l'adorais dans les comédies mais dès qu'il a commencé à toucher à des thrillers ou des drames c'est là où Robin Williams s'est explosé totalement parce qu'il avait un côté noir dû à sa dépression. Et donc en 2022 Robin Williams nous délivre une super prestation en jouant dans le film Photo Obsession. Pour moi c'est un de ses meilleurs rôles et pourtant l'acteur a joué des centaines de rôles. Donc Robin Williams joue le rôle de Saïd, un homme qui travaille dans un laboratoire de développement de photo depuis des années, c'est un métier qu'il aime énormément. Et un jour Saïd va croiser la route de la famille York et à ce moment là Saïd va commencer à développer une espèce d'obsession sur la famille qui est pour lui la famille parfaite mais un jour la vie de Saïd va complètement basculer le jour où il va se faire virer de son travail et qu'il va apprendre complètement par accident l'infinité du mari. Et à ce moment là Saïd va complètement péter un boulard. Voilà l'histoire excellente de Photo Obsession. Alors c'est un film que j'aime énormément que j'ai été voir au cinéma avec David. Malheureusement le film n'a pas du tout rencontré son public parce qu'à ce moment là le grand public voulait voir surtout Robin Williams dans des comédies et pourtant l'acteur était très bon dans les drames et les thrillers. Il a commencé à jouer ce genre de rôle malheureusement à la fin de sa carrière mais c'est à ce moment là pour moi que Robin Williams nous a fait montrer que c'était un acteur de très haute volée et dans Photo Obsession pour moi il est complètement bluffant. Il nous délivre une prestation de très haute volée en jouant le rôle de Saïd donc cet homme mélancolique très triste voilà. En plus dans le film il est blond platine. C'était assez rare de voir Robin Williams avec ce genre de couleurs en temps ordinaire donc ça lui donnait un air beaucoup plus triste et mélancolique donc il joue le rôle de ce personnage Saïd. Un personnage qui travaille dans un laboratoire de photos où il travaille depuis des années voilà c'est un métier qu'il aime énormément et un jour il va rencontrer donc la famille York qui vient régulièrement développer ses photos depuis des années dans son laboratoire et il va commencer à développer une espèce d'obsession autour de cette petite famille parce que c'est un homme qui est profondément seul. C'est un homme qui n'a pas de petit ami c'est un homme qui n'a pas d'ami qui a eu une enfance un peu difficile parce qu'on va apprendre dans le film qu'il était certainement un enfant battu voilà on n'en saura pas plus mais on nous délivre au bout d'un moment que voilà il a une jeunesse franchement pas top et il va commencer comme ça à se focaliser sur cette famille qui est pour lui la famille parfaite donc il va par développer des photos et il va ramener le double des photos chez lui en les clutchant sur son mur parce qu'à un moment on va voir le mur de son appartement qui est rempli de photos de la petite famille donc à ce moment là on s'aperçoit que vraiment il ya un truc qui va pas chez cet homme alors c'est pas un homme qui est méchant c'est un homme qui est très gentil très doux très poli mais voilà il va il va développer donc cette espèce de d'obsession sur cette petite famille jusqu'au moment où il va perdre son travail qui est pour lui sa vie voilà ça fait des années qu'il travaille dans ce dans ce labo donc il va perdre son travail et complètement par accident au moment où il va développer les dernières photos de la famille il va apprendre l'infinité du mari et à ce moment là Saïd va complètement rentrer dans une espèce de fureur mais retenue voilà et il va complètement péter un bout là il va commencer à suivre le mari un peu partout jusqu'à une chambre d'hôtel ou là et là je m'arrête parce que je veux j'ai pas envie de vous révéler la fin du film parce que la fin du film est vraiment très très fort moi roby williams dans ce film il m'a complètement touché vraiment moi il m'a pas fait peur dans ce film il m'a fait surtout il m'a rendu vraiment très triste voilà son personnage est vraiment est vraiment très triste voilà c'est un homme qui est profondément gentil mais qui qui est triste parce qu'il n'a personne dans la vie voilà il a perdu ses parents certainement très tôt il il a vraiment rien dans son appartement il ya une table quatre chaises il a une cuisine pasta quoi il a absolument rien donc c'est un homme qui n'a rien dans la vie et qui se focalise donc sur cette petite famille qui est une famille vraiment typique américaine qui a très bien réussi qui a une très belle maison une très belle situation le petit couple est vraiment très beau ils ont un joli petit garçon alors pour lui c'est la famille parfaite voilà c'est c'est le c'est c'est le rêve qui n'a jamais eu qui n'a jamais eu dans la vie donc il se focalise sur cette sur cette famille et au moment où il apprend que ce mari donc le trompe sa petite famille pour lui sa vie se désagrèche totalement pour lui c'est la faute de trop c'est la faute impardonnable et il va complètement vriller et roby williams dans le rôle est complètement époustouflant il porte littéralement le film sur ses épaules je n'ai pas compris pourquoi ce film n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir parce que l'acteur nous délivre vraiment une prestation de très haute volée tout le reste du casting est très très bon mais franchement tu enlèves roby williams il n'y a plus de film quoi c'est vraiment lui qui est vraiment époustouflant dans le film de toute façon tout le film se focalise sur le personnage de side alors c'est un film que je vous conseille vivement voilà si vous le connaissez pas et si vous aimez les films un peu thriller drame avec un rythme assez lent voilà je vous préviens tout de suite c'est le rythme est assez lent mais franchement l'acteur nous délivre tellement une prestation tellement bonne que franchement on peut pas passer à côté de ce film et alors c'est un film profondément très triste voilà qui va voilà on n'est pas là pour rigoler on est vraiment là pour suivre la vie d'un homme profondément triste et mélancolique mais franchement c'est un excellent thriller voilà qui voilà qui comme ça n'a pas de mouvement caméra particulier mais vraiment le marc tourmanet qui nous voilà nous délivre vraiment une un film d'une très très belle beauté avec une très très bonne réalisation qui tient vraiment la route avec un roby williams au sommet de son art donc je ne peux que vous conseiller cet excellent thriller de 2022 voilà pour moi roby williams est arrivé au top de sa carrière malheureusement le public ne l'a pas suivi voilà vous le voulez essentiellement le voir dans des comédies alors j'aime beaucoup roby williams dans les comédies mais moi c'est à ce moment là que roby williams nous a fait prouver qu'il était un acteur d'une très grande trempe en jouant dans des drames et des thrillers voilà là il nous a fait montrer toute la facette de son jeu d'acteur donc je ne peux que vous conseiller photo obsession qui est un excellent thriller avec le très grand le monumentale roby williams qui nous manque énormément donc photo obsession à voir absolument j'espère que cette petite vidéo vous aura plu liker déliker abonnez vous envoyez moi des commentaires sur photo obsession je vous répondrai toujours avec plaisir et je vous dis à très bientôt ciao les amis